Le 7 mai, une sagesse pour aujourd'hui, pour qu'elle te garde, pour qu'elle te garde de la courtisane, de l'étrangère aux paroles douce heureuses. Proverbe 7, verset 5. Dans le chapitre 7 du livre des Proverbes, il est exclusivement question des mises en garde d'un père sage à son fils contre les manœuvres séductrices d'une femme adultérine. Dans le verset du jour, le L est mis pour la sagesse et l'intelligence. Proverbe 7, verset 4. La sagesse et l'intelligence dont il est question ici, c'est la crainte de l'éternel qui conduit à l'art de bien se conduire dans toutes les dimensions de la relation. La sagesse et l'intelligence sont les ingrédients nécessaires et suffisants pour résister aux manœuvres séductrices de la femme étrangère. La sagesse et l'intelligence sont comme les gardiennes de nos yeux et de nos oreilles et donc de notre cœur. C'est au travers de ce que nous voyons et entendons que nous sommes de plus en plus exposés à toute forme d'impurité. Notez bien, ce qu'on passe du temps à regarder ou à entendre, c'est ce qu'on finit par faire, tôt ou tard. Lorsqu'on manque de regarder et de faire ce qu'on a à faire, on ne manque pas de regarder et de faire ce qu'on ne devrait pas faire. Jésus dit Si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Matthieu 5, verset 29 Le contexte de ce verset, c'est l'adultère. Matthieu 5, verset 27 à 28 Jésus ne voulait pas dire de façon littérale de se crèver l'œil, non. Mais il a exagéré dans sa façon de parler ainsi, pour montrer à ses disciples la gravité extrême du jugement dans lequel seront conduits les imputiques et l'importance d'être radical pour préserver son cœur de toute souillure. Vérité Les adultères n'hériteront pas du royaume de Dieu. Application Renoncer à tout esprit d'adultère Éviter le second regard Comment entraîner les jeunes à discipliner leurs yeux et leurs oreilles ? 1. Avoir soi-même les yeux et les oreilles disciplinés par la parole de Dieu 2. Les aider à s'affectionner à la parole de Dieu 3. Parler avec eux des dangers d'une sexualité malsaine 4. Parler avec eux de ce qu'ils doivent faire en cas de tentative d'abus sexuels ou de viol 5. Examinez avec eux les émissions, les sites web ou les fréquentations qui constituent leur passion 6. Priez pour eux et avec eux 5. Fuez l'impudicité 5. Fuez l'impudicité 5. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 6. Prions ensemble Père, merci de m'avoir donné un cœur nouveau. Accorde-moi la grâce de bien discipliner mes yeux et mes oreilles afin de les garder dans la pureté. Au nom de Jésus. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Sommes 31 à 35. Proverbes 7. Deux chroniques 13 à 15. Vous êtes bénis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !